Europe 1 Jean-Marc Morand-Vigny avec le dernier mot de l'actu Europe 1, le grand direct Le dernier mot de l'actu Le dernier mot de l'actu signé Thomas Joubert et on commence avec le mot retraite. Oui puisque vous avez parlé du gel des retraites dans le débat ce matin alors j'ai entendu votre invité qui a demandé un étalon pour la revalorisation des retraites le seul étalon que je connaisse moi c'est Rocco Siffredi, bon ça va pas forcément aider ceux qui en ont une petite petite retraite évidemment ! Et le gel des petites retraites a donc été annoncé vendredi avant l'annonce d'une revalorisation hier, alors vous l'avez dit un sapatoge au gouvernement, tu avances tu recules, comment veux-tu ? On rappellera aussi Frédi là il pourrait être utile Tabou ! Votre invité député socialiste des Hauts-de-Sénat dit tout à l'heure sur les retraites qu'il n'y avait pas de sujet tabou et en attendant ce qu'on a entendu c'est que ce sont les retraités qui sont à bout Elle aurait pu être drôle si vous aviez pas bafouillé Coup de pouce ! Le gouvernement a donc promis un coup de pouce sur les petites retraites et j'ai également écouté le débat après ce que j'ai entendu, les retraités répondent à ce coup de pouce avec un autre doigt Le majeur, levez bien haut ! Le gouvernement s'attaque maintenant aux retraités finalement Valérie Trier-Veller avait raison François Hollande a vraiment une danse contre ceux qui n'en ont plus On a donc beaucoup parlé des régimes de retraite dans le débat, visiblement c'est donc le régime idéal pour maigrir, même plus de quoi s'acheter à manger Et dans un instant vous allez parler des rêves dans le Grand Direct de la Santé Comment les interpréter ? J'espère qu'on va parler de Gad Elmaleh, vous savez il rêve d'une banque qui soit faite spécialement pour lui Très facile à interpréter, on lui a filé un gros chèque Merci beaucoup Thomas Houbert !